bonjour on se retrouve on continue dans une acc et la question c'est answer what et laquelle et j'ai choisi les papiers que j'aimerais utiliser ils sont un peu spéciaux ils sont un peu très très fort et je ne sais toujours pas sur quel fond de carte je vais l'utiliser d'ailleurs est ce qu'on va voir le fond je me dis peut-être je ne sais pas encore mais je vais déjà vous montrer les papiers ce sont des papiers que je vous avais montré que ma copine sélie m'avait offert il ya très longtemps c'est un vieux vieux lot de papier qu'elle avait et avec plein de pages plein de motifs je les adore ces papiers et en fait ils sont un peu atypique je les utilise plutôt d'habitude quand je les ai utilisés dans des grands collages là plutôt sur un petit mais ils sont très forts et comment je les utilise je vous avoue que je ne sais pas encore tout à fait donc j'ai sorti trois fonds d'ACC et je me dis sur quoi j'aimerais le faire pour qu'on le voit en dessous alors déjà voyez le blanc s'élimine assez naturellement et j'aurais tendance à dire plutôt du noir donc je pense que je vais partir sur du noir et quand je les vois je suis pas sûr d'avoir envie alors déjà les rayures dans ce sens là ou dans ce sens là allez je vais découper dans un sens et puis je verrai dans quel sens je vais l'utiliser donc je vais déchirer un morceau et je verrai d'ailleurs quelle taille je vais venir utiliser donc il ya ça et il ya un petit morceau de poids que je vais venir prélever donc voyez en plus c'est pas d'état on voit que les papiers voyez ils sont pas uniformes il ya des il ya des traces il ya des couleurs un petit peu différente ce que j'aime beaucoup donc allez hop je viens prendre un petit morceau de poids aussi et on va essayer de faire quelque chose à partir de ça donc allez je vais continuer à déchirer c'est des couleurs en plus c'est pas mais moi je crois que du turquoise j'en ai jamais jamais utilisé dans mes créations donc là c'est vraiment vraiment plus une aventure et des poids j'ai peut-être dû en utiliser mais pas très souvent quand même donc on va partir comme ça donc par contre j'aimerais bien utiliser les rayures alors dans quel sens je dirais un petit peu comme ça donc là je vais venir découper encore un petit morceau et là j'ai envie pour le coup du coup de pour le pour le coup de laisser le fond noir un petit peu apparent et je vais venir faire comme ça j'aime bien je vais venir déchirer ici pour qu'on voit aussi un petit peu de noir ici mais juste un petit peu voyez venir faire quelque chose comme ça comme ça en termes de fond et on verra attendez excusez moi j'essaye de un peu plus me centrer faut que ça soit pas trop décalé voilà un petit peu de poids un petit peu de rayures je vais enlever la colle je vais m'en mettre plein les doigts qui a débordé parce que je ne l'avais pas fermé assez tôt allez si je colle le papier la partie imprimée ça va pas le faire voilà comme ça alors est ce que je le fais comme ça non je préfère les rayures bleues turquoise en haut comme ça mais j'aurais bien aimé que le vert ressort un peu plus vers le bas évidemment c'est maintenant que je m'en rends compte donc hop voyez l'avantage pour moi de la colle par rapport au scotch il n'y a pas que des avantages mais il y a au moins celui de pouvoir corriger si une disposition ne va pas ou ne nous plaît pas pour être plus précise voilà donc là on a ça donc maintenant c'est qu'est ce que j'ai fait ? je vais venir faire par rapport à ça j'avais gardé l'autre jour j'avais pas encore rangé oui oui vous avez entendu c'est le bazar j'avais utilisé ce vélum pour une création mais j'avais également eu sorti cette page d'écriture que j'avais utilisé partiellement et je me dis que j'aimerais peut-être venir bien mettre un petit peu d'écriture quelque part sur la création alors je ne sais absolument pas en quelle langue c'est je ne sais pas si quelqu'un le sait mais qu'il n'hésite pas à me à me le dire et là je vais venir prélever un petit morceau et vous voyez je viendrai bien mettre la part dessus en fait des écritures et après j'aimerais bien venir voir je vais hop tout de suite le coller parce que c'est effectivement là que je veux le mettre mais je ne vais pas coller partout au bord pour pouvoir venir glisser éventuellement des petites choses dessous là je fais un petit peu ressortir juste un petit peu le papier pour qu'on voit un petit peu tous les papiers et maintenant je vais venir chercher dans les étiquettes mais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose que j'aimerais bien utiliser aussi que je n'utilise pas assez ils sont là c'est mes petits mes tout petits livrets comme ça alors j'ai celui ci avec les papillons celui ci avec des papillons et des libellules celui ci avec des fleurs donc hop je vais voir ce que je vais peut-être regarder je l'adore celui ci mais il est magnifique allez hop regardez peut-être venir positionner quelque chose dans un style complètement différent ici ça pourrait être sympa je vais venir le déchirer venir positionner ces fleurs là voir si ça me plaît en fait le rendu et ouais j'aime bien en fait ouais j'aime bien oui bravo bravo je regarde ici s'il y avait peut-être des choses qui me plaisait plus il est très mignon ce petit livret ça ça serait pas assez ressorti le fond est trop fort donc je pense que ça c'est un bon compromis en fait ici et je me dis que j'aimerais bien regarder j'ai ces étiquettes ici qui pourraient peut-être être pas mal pour venir vous voyez situer un petit peu je vais continuer à venir déchirer autour ici pour le bas et je me dis que j'aimerais bien venir situer comme ça step back reste à l'arrière voilà une petite chose comme ça un petit côté fleurit un petit peu décalé au niveau du rendu et regardez ce petit papillon qui serait peut-être bien bien contrasté ici vous voyez c'est un petit morceau que j'avais pas à jeter que j'avais utilisé l'autre jour dans une dans une création et je l'avais mis de côté et je suis pas bien contente maintenant de le retrouver rien ne se perd on peut toujours réutiliser les choses retrouver une place à un moment à un moment donné et je me dis que ça serait pas mal ici qu'est ce qu'il ya d'autre je vais venir le coller déjà pour le mettre en position et après je vais continuer à venir fouiller dans dans les étiquettes à regarder je savais même pas que j'avais ça parce que je trouve qu'on est pas mal est-ce que par hasard je pourrais venir la positionner sous l'écriture je vais venir la détourner voir si ça me plaît de venir la mettre en place ici un petit détourage voilà et vous voyez faire venir ressortir en fait je vais la mettre un peu à cheval entre les deux comme ça et je viendrai à poser quelque chose de dessus ou alors je la mets comme ça je vais voir j'ai pas nécessairement envie de voir le ruban donc je pense que je vais venir plutôt comme ça comme ça elle est bien à cheval en plus ça tombe bien ça ça a fonctionné donc après j'aimerais bien venir continuer à faire fouiller dans mes étiquettes comme ceci voir s'il n'y a pas un petit morceau de quelque chose que je pourrais réutiliser ici qui serait sympa notamment ces petites étiquettes ici voyez venir par exemple prendre celle ci ici la détourer voilà voilà et j'aimerais bien en fait venir la positionner ben voilà je crois qu'en fait elle était pas mal là comme ça allez je réinsiste mais j'ai bien envie de laisser en fait est-ce qu'elle est bien en termes de couleur vous vous doutiez que la question elle est arrivée avec moi vous vous doutiez je réfléchis je réfléchis je trouve qu'elle fait un peu décalé par rapport au reste en fait je suis pas sûr franchement je suis pas sûr par contre ce que j'aimerais bien c'est qu'il ya un personnage donc peut-être qu'il faut d'abord que je trouve mon personnage et après je verrai au niveau de l'étiquette donc au niveau du personnage j'aimerais bien diriger vers mes petites pépettes voir celle qui pourrait convenir celle ci non celle ci pourquoi pas on a celle ci qui est plus dans les tons mais elle est un peu disproportionné peut-être puis après ça serait trop ton surtout est ce que j'essaierai pas plus alors elle prendrait toute la place mais elle est très belle celle ci je me souvenais pas j'avais ça ou alors on met quelque chose comme ça dans les tons un petit peu comme ça je regarde excusez moi je prends le temps de chercher à regarder est-ce que je leur ai pas en autre couleur ceci par hasard ah si je l'ai comme ça ah je l'aime bien comme ça et ben vous voyez finalement changement de programme allez je fais un peu de ménage autour de moi je vais venir détourer mon petit personnage en sachant que c'est pas des stickers brillants donc c'est par pure convenance entre guillemets que je viens détourer parce que j'aime pas tous ces morceaux en plastique autour mais je veux dire c'est pas brillant donc si je les laissais ça serait pas bien grave hop et voilà petit personnage détouré petit personnage mis en place you you contente excusez moi donc voilà je l'ai mis comme ça j'aimerais bien venir rajouter autre chose je suis en train de réfléchir j'aimerais bien mettre quelque chose ici et je suis en train de me dire que j'aimerais bien aller voir dans mes rouleaux deux stickers s'il n'y a pas des écritures ou des choses qui pourraient aller qui pourraient être sympa vous savez sur ces rouleaux vous savez sur ces rouleaux il y a parfois des phrases mais il faut que ça ressorte là déjà les tons ça ressortira pas donc je vous rappelle moi je maintenant tous mes rouleaux je les ferme avec les petits élastiques taille moyenne que j'ai trouvé chez Action qui sont vraiment super je vous les remontre ils sont là il coûte rien du tout et franchement pour fermer les stickers les rouleaux c'est juste génial parce que du coup on a plus de problème pour les ouvrir on a plus de problème pour les fermer et j'aime beaucoup regardez si je mettais Happy Birthday c'est mon anniversaire bientôt il y a celui-ci éventuellement je regarde là s'il y a des choses un petit peu plus grosses on va dire vous voyez là j'avais pas encore enlevé le scotch c'est chose faite regardez si je mettais Read et en fait je voulais le mettre là je voulais quelque chose en noir si possible mais je n'ai pas est-ce que j'ai quelque chose en noir sur un de mes rouleaux ah oui ça y est je viens de repérer quelque chose donc vous voyez l'avantage voilà hop vous roulez hop l'élastique hop vous rongez elle est pas belle l'histoire allez là je vois que j'ai un petit rouleau avec des écritures d'ailleurs qui n'avait toujours pas son élastique donc il l'aura au retour et vous voyez le problème de l'élastique c'est que là ça décolle mes stickers en fait donc c'est pour ça aussi que je voulais plus utiliser ces morceaux de scotch parce que ça abîmait trop 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 les rouleaux bon je viendrai à enlever après mais vous voyez là par exemple j'ai ce petit motif ici qui est sympa ou alors j'ai celui ci ou alors j'ai ça gang out c'est feeling the good vibes and loving every moment ok bah écoutez je pense qu'on va on va on va gang out on va gang out hein qu'est-ce que vous en pensez ? on va gang out allez on va gang out j'adore ces rouleaux parce qu'on a plein de petits éléments qu'on peut venir utiliser dans plein de choses et moi je trouve ça top top super et vous voyez je vais venir le mettre ici et l'avantage c'est que comme il est transparent on voit le fond mais on le voit quand même lui mais j'aimerais bien venir rajouter un petit quelque chose ici je vais voir si j'ai quelque chose qui peut aller qu'est-ce que vous en pensez ? je vais peut-être venir mettre ça là ah mais regardez j'ai juste ce tout petit motif là ici vous voyez c'est des petites choses mais ça c'est intemporel c'est génial on peut venir juste les mettre c'est juste pour souligner un petit truc juste pour mettre quelque chose de très mignon c'est pas grand chose mais c'est des petites notes parfois qu'on voit à peine mais elles sont là et c'est très sympa voilà donc vous voyez voilà j'ai mis juste cette petite chose ici ici j'aimerais bien venir mettre un petit vous savez quoi un petit papillon ? donc je vais me précipiter chercher ma boîte à papillons et je pense qu'on va venir j'en ai déjà mis un mais j'aimerais bien en mettre un autre je suis d'humeur papillon et regardez en plus alors là je l'avais vraiment pas prévu c'était les scotch des couleurs un peu les papillons des couleurs un petit peu fortes mais écoutez je trouve que c'est pas mal je vais pas le mettre un trop gros pour pas qu'il soit trop présent parce que l'autre est déjà là et l'avantage par contre c'est qu'ils sont raccords en termes de nuances et ça je suis super contente c'est bien dans ce que j'aime et bien écoutez petite carte en couleur petite carte sur fond noir petite carte contente allez un petit coup de tampon et Yoyo aura fini une SSC n'hésitez pas à me faire vos retours j'imagine déjà je vous imagine déjà derrière vos écrans je ne nommerai pas les personnes en train de dire non non si si oui oui non non et 1 et 2 et 3 et voilà une petite SSC aujourd'hui je vous dis à bientôt bonne fin de journée